Bonjour à tous, comme évoqué lors de mes voeux de janvier dernier, je vais vous faire une retrospective des travaux réalisés en 2021, une présentation rapide des projets pour 2022. Pour commencer, nous avons une action volontariste concernant le développement durable. Avec la création d'un marché des producteurs le premier dimanche de chaque mois, la création du comptoir d'échange à l'orangerie et la mise en place d'un espace de réemploi à la déchetterie de Saint-Anne. Concernant les travaux sur les infrastructures sportives et culturelles, deux projets qui avancent bien, la fiscine municipale et la bibliothèque. L'année 2021 a été aussi marquée par une vie festive importante durant le second semestre de l'année. Le point d'or, bien entendu, a été le centenaire du monument Clémenceau, clôturé par le feu d'artifice du 11 novembre. Ce centenaire a été également l'occasion pour la majorité municipale de changer le logo de la commune et de mettre à l'honneur une personnalité forte, Georges Clémenceau. Notre action depuis juillet 2020, c'est aussi la proximité. Plusieurs exemples. La création des permanences d'urbanisme pour vous accompagner dans vos démarches. La recherche de locaux commerciaux à l'eau-location, en particulier autour de cet acte Clémenceau. L'ouverture de nouveaux parcs, comme par exemple le parc Martin-Rossel, à côté de la mairie. Tout le travail pour accentuer les relations entre les générations. Notre action depuis 18 mois, c'est aussi une action sociale dynamique. Avec les collègues de Noël, bien sûr. Avec la création d'un logement d'urgence pour toutes les personnes qui en ont besoin. Mais toutes les mesures d'accompagnement qui sont gérées par le CCRS. 2021, c'est aussi une politique volontariste en termes de voirie. Avec un budget de plus de 150 000 euros. Des aménagements pour votre sécurité. Et tout cela m'amène au projet et aux perspectives pour 2021. Pour 2022, le gros projet de l'année, c'est bien entendu les travaux de réaménagement de la rue Flanque-Dankerque. Avec un coût qui avoisine les 500 000 euros TTC. Il s'agit en fait de sécuriser l'espace à la fois pour les vélos, les marcheurs, les voitures, les cars scolaires. C'est vraiment la première pierre d'un réaménagement global du quartier de l'Anglais. Avec l'extension de la salle de sport qui va venir dans les années qui viennent. Et surtout, la construction d'une nouvelle école primaire d'ici à 2026. D'ailleurs, concernant cette école, l'étude va commencer dès cette année. L'année 2022 va voir le recrutement d'une personne chargée de l'animation d'une politique culturelle et associative en direction de la jeunesse. Les travaux du nouveau foyer des jeunes vont commencer dès cette année. Cependant, un local ne suffit pas. Il faut une vraie stratégie pour le dynamiser. Comme vous le savez, le quartier du centre-bourg de Saint-Hermine a besoin d'être dynamisé. Pour cette raison, j'ai décidé de lancer une étude d'ampleur sur ce quartier. Cette étude, elle va nous permettre d'avoir des fiches actions, une vraie stratégie pour redynamiser ce quartier. Cependant, dès à présent, nous sommes dans la phase d'études pour la création de logements dans l'ancienne mairie de Saint-Hermine. Ces travaux se réaliseront en 2026, en parallèle de la création d'une nouvelle école à Saint-Hermine. Vous avez été plusieurs à nous signaler que les infrastructures sportives ne répondaient pas aux besoins de la population. Nous sommes dans la phase d'études pour l'agrandissement de la salle de sport, avec en particulier la création d'une salle de gym, danse, yoga. Les travaux de cette salle, ainsi que la création d'un nouveau terrain de foot synthétique, se feront en 2023. Bien entendu, je n'ai pas énuméré tous les projets qui ont été faits, je n'ai pas énuméré tout ce qui va être fait en 2020. Ça va être l'occasion justement de nous retrouver au printemps prochain, toujours l'occasion justement d'avantage développer. Et dès à présent, je voulais remercier l'ensemble des élus qui m'entourent, les collaborateurs, les agents municipaux, sans qui rien ne serait possible. Pour terminer, je voulais remercier les Herminoises et les Herminois qui s'engagent pour notre commune. Que ce soit les professionnels, les bénévoles, les habitants, autre chose. Saint-Hermine n'a jamais été aussi dynamique. 69 permis de construire. Alors dans ces conditions, croyons en l'avenir. Et tout simplement, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada